Salut à tous, c'est Création Mythologie Astrale et vous êtes les bienvenus dans ce nouvel épisode de Mythologie Astrale dans la série des nœuds sud lunaires. Donc si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé, je suis un peu éclaté car je suis très musicalement toujours à l'hôpital. Voilà, voilà, et aujourd'hui nous allons parler du nœud sud en balance. Alors ce qui est intéressant avec le nœud sud en balance, c'est que mystérieusement, c'est un nœud sud que je connais très bien. Pourtant ce n'est pas du tout mon nœud sud, mais c'est un nœud sud que je connais très bien. C'est peut-être parce que c'est générationnel et que ça touche en particulier des générations que je connais, des personnes que je connais personnellement. Donc pour information, les personnes qui sont nées avec un nœud sud en balance, elles sont nées à la fin des années 40, le juillet des années 50, la fin des années 60, jusqu'à 69. Et le milieu des années 80. Donc s'il vous plaît, par pitié, ne venez pas m'embêter avec les commentaires du style, ah mais moi je suis né en 1962 et j'ai quand même... Je ne suis pas Google, je ne suis pas Wikipédia, je ne retire pas ces dates-là, elles me sont strictement inutiles. D'ailleurs je les donne dans cet épisode juste pour meuler l'épisode, mais je ne vois absolument pas en quoi ça change l'archétype éternel d'une nœud sud en balance. Mais bon, les gens aiment bien qu'on parle d'eux et qu'on leur parle d'eux donc... Et je sais que c'est plutôt, comment dirais-je, populaire dans l'astrologie des internets de parler des gens et leur parler, voilà. Mais bon, c'est pas un truc qui est hyper important. D'ailleurs, oui, donc les personnes que je connais qui ont ce placement sont nées, enfin ils sont de la génération de mon petit frère quoi, donc je connais très bien ce placement. Donc oui, puisque je connais les charts de ma famille par cœur, donc c'est la base quand même, le tout c'est pas juste de moi, 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 c'est aussi d'explorer les charts des personnes que vous connaissez très bien pour trouver des dissonances, des synergies, des consonances, etc. Alors, ce qui est intéressant de noter par rapport au Nœud Sud en balance, c'est qu'il y a évidemment ici un bagage karmique, un gros sac de l'héritage de plusieurs incarnations qui est évidemment centré autour des autres, centré autour des relations, relations amicales, relations professionnelles, relations romantiques, relations maritales. C'est un Nœud Sud qui montre peut-être un manque d'indépendance des personnes qui se sont trop placées trop souvent sous la protection, sous le patronage de quelqu'un. Enfin, il y a beaucoup d'artistes, de très grands artistes qui ont ce Nœud Sud, surtout les artistes qui ont bénéficié, donc, au Moyen-Âge, donc, on ne sait pas me poser des questions sur le rythme de réincarnation, compagnie, je n'en ai absolument aucune idée. Mais oui, donc, au Moyen-Âge, et même encore jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, des artistes qui étaient placés sous un mécénat très puissant et qui peut-être n'avaient pas la capacité d'exprimer leur vérité par leur art tel qu'ils l'auraient voulu, mais plutôt à travers le prisme de la volonté de leur mécène, c'est les personnes qui cherchent la libération, c'est les personnes qui cherchent dans cette vie, dans leur nouvelle vie, dans la vie actuelle, pour les personnes qui sont nées avec un Nœud Sud en balance, de la liberté, de leur dépendance, l'assise de leur désir, l'assise de leur volonté, de leur pulsion, de leur agressivité. C'est vraiment ici l'axe Vénus-Mars, qui est assez, pour moi, c'est un axe qui est assez connu, même des personnes qui ne connaissent rien d'astrologie, connaissent assez l'archétype féminin primordial Vénus et l'archétype masculin primordial Mars, pour savoir en fait à quoi ça correspond. Donc, les forces des personnes qui sont nées avec un Nœud Sud en balance, c'est évidemment le fait que ce sont des personnes sur qui on peut compter, ce sont des personnes qui sont extrêmement généreuses, très spirituelles, très élevées, c'est la Vénus céleste, la balance. En tout cas, c'est l'énergie et l'influence de la Vénus céleste. En comparant à la Vénus céleste, on est beaucoup plus dans l'intolérance, le matérialisme, le plaisir des cinq sens, l'hédonisme, etc. Là, on est plutôt dans quelque chose de plus spirituel, de plus abstrait, avec le Nœud Sud en balance, des personnes qui sont extrêmement intelligentes, brillantes, avec un esprit qui est vif, qui ont un sens du discernement qui est important, mais qui n'ont pas forcément la capacité de mettre en action ce sens du discernement, prendre de la distance, se séparer de certaines personnes, etc. Après, évidemment, il faut regarder le chart dans son monde certé et bien observer les aspects qui sont appliqués au Nœud Sud pour bien comprendre du coup ce qu'il en est et quel type d'action en particulier on puisse passer. Est-ce qu'il s'agit d'une rupture ? Est-ce qu'il s'agit d'un assassinat ? Est-ce qu'il s'agit d'une relation abusive ? Est-ce qu'il s'agit de... Il y a tellement de choses qu'on peut voir avec une interprétation karmique de son thème astral. Donc, je le répète, mais peut-être que dans le futur, quand les personnes écouteront cet épisode de podcast, la lecture karmique sera disponible. En tout cas, elle est prévue, mais elle n'est pas encore disponible en date du 14 avril 2021. Les grandes épreuves que ces personnes qui ont le Nœud Sud en balance doivent traverser, c'est vraiment des épreuves qui sont liées au travail, à la rigueur. Et c'est drôle parce que Saturne est exalté dans le signe de la balance, mais tout de même, c'est des personnes qui galèrent avec le travail, qui galèrent avec la rigueur, qui ont beaucoup de mal à s'imposer comme des leaders, qui sont toujours, quelque part, sous le patronage de quelqu'un. Et ça me fait une excellente transition. Pour vous parler des personnalités connues qui sont nées avec un Nœud Sud en balance, ça ne va absolument pas vous choquer. Mais on a Meryl Streep, donc je ne connais pas assez la vie de Meryl Streep pour vous dire à quel point le Nœud Sud au niveau de ses relations s'est manifesté dans sa vie. Par contre, je connais assez sa carrière cinématographique pour vous dire qu'elle incarne à sa manière une forme d'étendard, une forme de standard, une forme de mesure, une forme de représentation de la féminité occidentale au XXIe siècle. Donc c'est l'une des plus grandes actrices de tous les temps. C'est sûrement l'une des actrices les plus nominées et les plus oscarisées et les plus, comment dirais-je, récompensées et reconnues par les médias occidentaux pour son art, pour son talent, pour sa persévérance, pour sa longévité. Elle a une très longue carrière, Meryl Streep. Donc Meryl Streep, ce Nœud Sud en balance, qui à mon avis était plutôt un héritage positif. Après, on ne connaît pas la vie personnelle des gens. Donc on ne sait pas comment ces Nœuds se manifestent dans leur vie personnelle. Mais je pense quand même qu'elle a bénéficié de toute l'énergie, évidemment, de beauté, de grâce du Nœud Sud en balance d'un point de vue positif. D'un point de vue un peu plus négatif, on peut retrouver des personnes qui, comme je vous l'ai expliqué au début de la série, je ne vais pas tout répéter à chaque fois si on ne sait rien que je fasse des épisodes de présentation. Le Nœud Sud représente à la fois les héritages positifs que vous avez eus d'incarnation précédente et à la fois les héritages négatifs que vous avez eus d'incarnation précédente. Et en fait, ces héritages négatifs se manifestent par des mauvaises habitudes, des mauvais réflexes, et ont typiquement les trois personnalités publiques suivantes que je vais vous citer. Et je découvre en même temps que vous, parce que, contrairement à ce que vous pourriez penser, je ne passe pas ma vie à étudier les stars. Je l'ai fait quand j'étais jeune, un peu comme tout le monde, comme tous les jeunes de mon âge, qui sont intéressés par la culture populaire. Mais voilà, je ne connais pas tous leur vie par cœur. Je me repose surtout sur des choses que j'ai explorées quand j'étais plus jeune. Et donc, ça ne vous choquera absolument pas d'apprendre que Céline Dion avait un nez sud en balance. Et elle a quand même, au-delà des mauvaises habitudes, acquis une réputation dans le monde qui est très liée à la relation qu'elle entretenait avec son manager. Alors, j'ai oublié son nom, mais paix à son âme. Céline Dion, qui était un homme très important dans sa vie, qu'il a managé, qu'il a transformé, qu'il a cadré, qu'il a amené à évoluer vers quelque chose de plus canon, comme on dit, de plus commercialement viable, qu'il a exporté vers les Etats-Unis. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a joué un rôle extrêmement important dans sa carrière. Un rôle de fameux mécène, comme je vous disais un peu plus tôt sur les personnes qui avaient souvent ce nez sud en balance. D'ailleurs, mécène, c'est évidemment dans le scénario le plus positif et le plus optimiste. Ça peut aussi être un PIMP. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un PIMP, vous tapez sur Google P-I-M-P, PIMP, et vous verrez ce que ça veut dire. Je ne vais pas m'étaler dessus. Mais voilà, il y a vraiment les deux. Je trouve que dans les nez sud en balance, il y a vraiment deux archétypes qui se distinguent. C'est à la fois celui du mécène, un bel ange gardien, qui va tirer la personne vers le haut, mais dont la personne aura du mal à se détacher et prendre son indépendance. D'où le fait qu'elle se réincarne dans cette vie avec un nœud nord en bélier où elle doit absolument acquérir l'indépendance, absolument tenir sur ses deux pieds, absolument rester seule et affronter seule la misère du monde. C'est important. Et de l'autre côté, on a l'archétype du PIMP. Et ça, c'est vraiment un PIMP, c'est un proxénète, c'est un macro, c'est un dealer, c'est une personne qui est mauvaise et qui exploite l'énergie, le corps de travers du sexe, en faisant ce qui est, on parle français. Et voilà, c'est une deal en tout cas. On est personne pour juger, chacun avance à son rythme. Mais elle a clairement réalisé sa mission d'âme avec son nœud nord, en bélier, bien après la mort de son mari. quand elle a fait son fameux comeback il y a deux ou trois ans où elle avait perdu 50 kilos et qu'elle était genre juste elle, 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 elle. Et c'était différent. Tout le monde a senti que c'était différent. Tout le monde lui a donné la gloire qu'elle mérite parce qu'elle est en train de réaliser sa mission d'âme. Elle s'est tenue toute seule sur ses pieds, donc mieux vaut tard que jamais. Il me semble qu'elle avait déjà presque 50 ans. Mais voilà, elle a fait ça. David Guetta, donc pour les personnes qui connaissent le David Guetta, c'est un didjockey français qui s'est fait connaître à Ibiza, et un peu dans les... à Barcelone, Ibiza, Mykonos, voilà, un peu les endroits... D'ailleurs, il est bon de préciser que c'est des endroits qui sont très gay-friendly, donc on a bien contribué quand même au succès de David Guetta, je pense, au début. Mais voilà, donc c'est destination très huppée, où il a mixé, en fait, il a fini par percer aux Etats-Unis sur des sons qui sont très électro, très EDM, voilà, avec cette fameuse clé de phare qui emmerdait tout le monde et qui a fait l'objet de plein de moqueries dans la presse et dans les médias français, et c'était super drôle. Enfin, je sais pas, moi je repense au guignol de David Guetta, c'était un moyen de rire, anyway. Et donc, David Guetta, pour les personnes qui connaissent un tout petit peu sa vie privée, il a été, pardon, marié pendant longtemps à une femme qui s'appelle Cathy Guetta, donc je tiens à préciser que je suis un très grand fan de Cathy Guetta, c'est une bête entrepreneuse, c'est une titanide, elle a vraiment sorti de, je sais pas où il se trouvait, mais regardez vraiment les photos de David Guetta avant, après. J'ai pas envie de trop parler parce qu'on sait pas de quoi elle a dit, elle est faite, on savait pas qu'il y aurait un putain de virus qui allait me trouver sur la tête, donc qui dit que demain, je ne vais pas collaborer avec David Guetta ou Cathy Guetta, we just never know. Donc je vais pas trop m'avancer dessus, mais en tout cas dans la vie privée, David et Cathy, on sait très bien que c'est Cathy qui portait la culotte dans le couple, c'est elle qui gérait toute la dimension management, ANR, les deals, les partenariats, elle c'était sa femme de l'ombre. Et d'ailleurs, juste pour info, c'est pas la première fois et c'est pas du tout anodin quand vous voyez comme ça des femmes assez charismatiques et c'est souvent des femmes de couleur qui sont évincées un peu dans l'ombre, d'hommes blancs, pas forcément charismatiques d'ailleurs, hashtag Michelle Drucker, et qui sont dans les coulisses en train de préparer l'image, de relooker, de machin, donc des femmes tout court, mais aussi effacées et aussi peu récompensées et reconnues pour leur travail, c'est souvent des femmes de couleur. Nos shades, mais souvent les femmes blanches, elles arrivent quand même à se mettre en avant et à récupérer des lauriers. Mais non, mais David Guetta, ce qui est intéressant avec lui et son monsieur en balance, c'est que ce bon monsieur, il est quand même resté, en tout cas je trouve, c'est la perception que j'ai, je ne le connais pas personnellement, pas encore, je trouve quand même qu'il est quand même resté longtemps dans les jupons de sa femme, voilà, donc, et c'est peut-être une habitude ou un réflexe de son monsieur dans balance où c'était déjà un artiste, c'était déjà quelqu'un qui est peut-être une très belle personne, un mannequin, je ne sais pas, en tout cas quelque chose qui a trait à la balance, à la beauté, à la grâce, à la justice, l'harmonie, donc l'art forcément, la justice aussi, mais en tout cas, elle était peut-être déjà sous le patronage de quelqu'un d'autre dans ses vies antérieures et dans cette vie-là, je trouve qu'il s'est un peu mis, en tout cas en début de carrière, sous le patronage de sa femme, Cathy Guetta, donc voilà, après aujourd'hui, il me semble qu'ils sont divorcés ou alors qu'ils ne sont plus ensemble et que le mec a un peu repris sa carrière en main et il apparaît beaucoup plus seul, mais je sais qu'en tout cas, au début de sa carrière, c'était vraiment le couple, David et Cathy Guetta, iconique, les plus grosses soirées de Paris, les plus grosses soirées de Nikono, les plus grosses soirées de Barcelone et c'est marrant parce que, jeune, j'ai souvent rêvé de participer à ces soirées en me disant « Waouh, c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe dans ces lieux de clubbing, etc. » et j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui a deux fois mon âge et qui a eu cette vie-là et il m'a dit « Mais Coco, c'est terminé. Il n'y aura plus jamais de soirées comme ça. » Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a poussé un peu plus vers le nœud nord et vers créer moi-même peut-être un environnement de fête. Il ne faut pas oublier, moi, j'ai Saturne dans la maison de la joie et de la fête donc ce n'est pas parce que je ne m'amuse pas maintenant que secrètement dans mon cœur je ne rêve pas un jour d'avoir cette vie un peu de player, de fête, de fun, de se rassembler avec mes amis, de passer du bon temps. La dernière personnalité publique dont je voulais vous parler qui est en milieu sud en balance, c'est Kecha. Donc encore une fois, je ne sais pas si vous connaissez cette personne pour les personnes les plus âgées de la chaîne, ce n'est pas de l'âgéisme, c'est du français. Kecha, en tout cas, c'est une popstar américaine qui a évolué aux États-Unis principalement, qui a eu un gros succès mondial et planétaire avec un titre qui s'appelle TikTok. Donc TikTok, on the flop, la 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 la, flop, flop, et ensuite elle a disparu dans les méandres de l'industrie de la musique parce qu'en fait il se trouve que cette bonne femme pendant des années, donc je ne sais plus exactement combien d'années, je vous prie de m'excuser pour ça parce que la violence, la brutalité, les agressions sexuelles ce n'est absolument pas fun, mais pendant des années elle était menacée, séquestrée et subissait du chantage de la part d'un producteur qui s'appelle Dr. Luc. Donc allegedly, on n'a pas eu encore de... Voilà, tout le monde sait ce qui s'est passé mais juridiquement on ne sait pas si le gars était condamné ou pas. En tout cas, moi je n'ai pas suivi cette affaire d'aussi près pour être au courant de ça, donc je m'ai envie de me retrouver avec une plainte pour diffamation de sa cousine germaine française qui habite dans le pays de la Loire parce que j'ai dit que c'était un agresseur sexuel et probablement un pédophile. Donc la bonne femme Kesha a subissé ses séquestrations de la part de Dr. Luc et il l'a maintenu dans un espèce de contrat d'artiste, d'un contrat de représentation, pardon, d'un contrat de production, donc un deal de production, je n'ai aucune idée de la nature de ce deal, je n'étais pas, merci, je n'ai pas été invité à la Réunion mais en tout cas la go était bloquée dedans, elle ne pouvait pas sortir de nouvelles musiques si ce n'était pas produit par Dr. Luc, enfin je ne connais pas exactement les détails de ce contrat mais tout ce que je sais c'est qu'elle était prisonnière de ce contrat, elle ne pouvait pas partir en plus de ça à l'époque où elle bossait avec lui, Dr. Luc c'était juste le plus gros producteur de pop de la décennie pour ne pas dire des 20 dernières années, le mec, il a produit le tiers des hits de Britney Spears, il a produit les deux tiers des hits de Katy Perry, il a produit les hits aussi, en tout cas une partie des hits de Nicki Minaj, il a collaboré avec Rihanna pour les personnes qui se connaissent un petit peu tous les délires de Rihanna en mode qu'on s'appelle You the one, voilà, donc moi j'adore Dr. Luc c'est pour ça que c'est un petit peu gênant de parler de ça parce que c'est un producteur que j'adore, c'est un producteur qui a bercé mon enfance tous les hits que vous avez écoutés de votre enfance de Katy Perry ils ont été produits par Dr. Luc donc c'est toute cette question de dissocier l'artiste de la personne toute cette question de voilà est-ce qu'on boycotte ces trucs-là parce qu'on sait que la personne elle a produit enfin voilà moi dans ça je suis extrêmement pragmatique et je pars du principe qu'en fait cette personne-là elle a été découverte et affichée mais il y a tellement de producteurs et de personnes et d'hommes qui ont du pouvoir dans cette industrie qui ne se feront jamais attraper en fait et vous continuez à écouter leur musique et ça ne vous dérange pas mais un jour je sais pas si une mythologie astrale c'est la meilleure plateforme et le meilleur outlet pour discuter de tout ça souvent c'est des sujets qui sont très houleux tout le monde a son opinion et voilà et moi je suis pas un polémiste donc je suis pas là pour discuter de ça mais je trouvais qu'en tout cas parler de la situation de Kesha par rapport à son sud c'était pertinent dans cette circonstance particulière donc juste pour revenir sur Céline Dion et David Guetta aussi ce que je trouve intéressant c'est que dans leur vie ils étaient amenés avec leur nœud nord en bélier à faire de grands bons en avant vraiment de voilà quoi de prendre leur courage à deux mains et de se tenir debout seul sur leurs deux pieds et je trouve quand même qu'ils ont réalisé leur mission d'âme que ce soit Meryl Streep Céline Dion David Guetta ou même Kesha puisque finalement elle a porté plainte elle est allée jusqu'au bout de la procédure judiciaire finalement j'ai pas trop suivi l'affaire je sais pas si elle a eu gain de cause mais la go elle s'est vénère et donc là je pense qu'elle a définitivement rompu avec ses habitudes de ne sud en balance pour vraiment embrasser tout le feu et la révolution violente du nœud nord en bélier donc donc c'est les personnes qui jugent énormément c'est les personnes qui jugent énormément c'est les personnes qui ont leur opinion sur beaucoup de choses mais qui n'ont pas forcément le courage de donner leur opinion ce qu'il faut savoir c'est que dans l'astrologie qui est évolutive en comparaison à l'astrologie karmique c'est deux choses complètement différentes le nœud sud il est interprété un peu différemment le nœud sud il est vraiment interprété comme tous les travaux qui n'ont pas été terminés dans la vie précédente donc si par exemple je prends mon exemple le nœud sud en taureau c'est forcément un nœud sud comme je l'ai expliqué d'accumulation de richesse c'est un nœud sud de prestige d'honneur de statut et quand on se réincarne et quand on se réincarne du coup avec un nœud sud en taureau et un nœud nord en scorpion on doit à la fois acquérir dans cette vie ça dépend de chacun je suis en train de voilà les énergies dessinées sont extrêmement vastes il n'y a pas une manière d'interpréter les choses et je vous prie de ne pas être fainéant et de prendre vos dispositions et vos responsabilités de compléter les savoirs sur le nœud sud avec vos recherches personnelles pour savoir comment ça se traduit dans votre chart à vous mais en tout cas pour ma part je sais que mon nœud sud en taureau incarnait déjà une forme de richesse et de prestige et de possession matérielle blablabla et que dans cette vie je dois pratiquer le détachement ne pas m'accrocher à mon argent ne pas avoir peur de dépenser d'investir de spéculer que dire de plus et ne pas avoir peur d'acquérir du pouvoir voilà moi c'est vraiment ma croix c'est la peur d'avoir du pouvoir d'avoir trop de pouvoir et toutes les responsabilités qui vont avec le pouvoir mais en étant c'est mon destin donc il faut que je m'efface donc le nœud sud en balance d'un point de vue d'astrologue ou d'astrologie évolutive c'est un nœud sud qui cherchait la justice qui cherchait quelqu'un qui cherchait l'équité quelqu'un qui était peut-être dans un procès qui lui a pris toute sa vie toute sa vie il était un procès pour demander justice pour demander le rééquilibre d'une situation l'harmonie dans une situation donc c'est des personnes qui ont des émotions qui sont très organiques c'est des personnes qui cherchent à tout prix il y a beaucoup d'amoureux beaucoup d'histoires d'amour tragiques avec le nœud sud en balance c'est pour ça qu'il faut bien regarder les aspects qui sont faits au nœud sud mais voilà Roméo et Juliette typiquement mais typiquement Roméo et Juliette s'ils avaient un thème astral ils auraient un nœud sud en balance qui montre l'histoire d'amour intemporel infini presque divine qu'ils ont partagé et un nœud sud qui doit montrer que dans la vie suivante un nœud nord qui doit montrer que dans la vie suivante il doit devenir plus indépendant donc c'était Chris pour Mythologie Astral si vous m'avez trouvé si vous êtes plutôt futé n'oubliez pas de soutenir le contenu c'est bien un beau de se servir de gratos sur internet parce que tout est beau et tout est gratos mais c'est gratos parce que un vous êtes les produits et deux parce qu'il y a des âmes charitables qui se permettent de ploder du contenu parfois de qualité parce que tout ce qui est gratuit n'est pas forcément de qualité donc faites votre part du boulot en fait un peu d'honnêteté de bienveillance les uns envers les autres c'est cool aussi et voilà donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt